Au Moyen-Âge, Venise est une grande puissance économique qui domine presque le monde entier. Bien des histoires circulent alors sur son compte. L'une d'elles concerne de mystérieux gnomes chasseurs de trésors, envoyés en mission secrète de l'autre côté des Alpes. Ces figures énigmatiques vont nourrir l'imagination de leurs contemporains et donner naissance à la légende des gnomes. Dans le folklore de l'Allemagne et du nord de l'Europe, les nains ou gnomes sont des créatures fantastiques qui vivent sous terre et possèdent de fabuleux trésors. Ils sont intelligents, malicieux et un peu magiciens. Les nains ont certaines caractéristiques. La première est évidemment leur petite taille. Ils savent où trouver les métaux rares, les pierres précieuses et les autres ressources cachées sous terre. Ce sont aussi des étrangers qui font des choses mystérieuses. Ils sont difficiles à surprendre. On le voit très bien dans les contes allemands avec le personnage du Einzelmenschen, le gnome qui agit en cachette, qui dissimule ses activités. Les petits êtres quittent rarement leur royaume souterrain. Lorsque c'est le cas, c'est généralement pour jouer des tours aux hommes. Grâce à leur pouvoir surnaturel, ils restent invisibles. Mais il arrive qu'ils se fassent piéger. Dans l'ensemble, les nains sont des êtres bienveillants, même s'ils sont bizarres et secrets. Les sept nains de Blanche-Neige, par exemple, sont plutôt gentils. Mais d'autres légendes parlent de petits démons qui jouent des mauvais tours et vont jusqu'à enlever les jeunes enfants. Une autre représentation, connue de tous, est le nain de Jardin. Méprisé par les uns, aimé des autres, il est originaire d'Allemagne et a conquis toute l'Europe. Le bonnet pointu rouge est son signe distinctif. Un bonnet vieux de plusieurs millénaires. C'est dans une forme simplifiée, le bonnet phrygien porté il y a 4000 ans en Grèce. Les phrygien portaient ce bonnet pointu. Le haut était remborré avec de la paille ou de la mousse. C'était une protection, un peu comme le casque que portent les mineurs de nos jours. Ça leur évitait de se faire mal lorsqu'ils se cognaient la tête dans les galeries de mines très étroites. Plusieurs sources historiques parlent de mineurs de petite taille. Mais quand et comment se sont-ils transformés en créatures de contes et légendes ? Les nains de Jardin donnent peut-être la réponse. Ils tiennent souvent en main les outils du mineur. La pelle, la pioche et la lampe de mineur. Ces outils nous conduisent directement au Moyen-Âge. Au 15e et 16e siècle, de mystérieux nains cherchent de l'or et des minéraux précieux au nord des Alpes, pour le compte de Venise. Les nains de Venise étaient des créatures très mystérieuses qui cherchaient des trésors enfouis dans le sol. Comme les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, ils ont imaginé des tas de choses. Par exemple, qu'ils pouvaient disparaître en un lieu et réapparaître aussitôt ailleurs, ou qu'ils savaient voler. Les nains chasseurs de trésors partent de Venise vers les Alpes. Mais leur quête de minéraux va les conduire bien plus loin, jusqu'au massif du Hartz, au centre de l'Allemagne. Chaque région allemande a ses propres légendes et donne un nom différent à ses étrangers. On les connaît sous l'appellation de Vénitiens et de Herzmenschen, littéralement « bonhomme minerai ». On a ainsi répertorié près de 70 dénominations dans l'ensemble des régions germanophones. Les noms qu'on leur donne varient, mais les histoires sont partout les mêmes. Les prospecteurs de Venise passent pour des alchimistes, des magiciens ou des esprits. Pour ne pas attirer l'attention sur leurs activités, ils se déplacent seuls ou en petits groupes. Ils se font passer pour des colporteurs ou des marchands ambulants. Mais partout où ils passent, on remarque leur petite taille et leur aspect étranger. Anna ! Anna ! Au Moyen-Âge, l'Allemagne est bien moins peuplée qu'aujourd'hui. Les guerres et la peste déciment la population. Les Allemands ne savent rien de ces chasseurs de trésors et ignorent la valeur de leur sous-sol. C'est l'une des raisons qui poussent les mineurs de Venise à agir à la dérobée. Leurs vêtements étaient différents de ceux des Allemands. Ils parlaient aussi une langue différente que personne ne comprenait en Allemagne. et ils s'intéressaient à des choses dont les habitants des montagnes ignoraient tout. Ça les rendait particulièrement mystérieux, d'autant qu'ils étaient très discrets. Ils parlaient peu d'eux-mêmes et lorsqu'ils le faisaient, ils dissimulaient toujours leurs véritables activités. Ils prétendaient faire autre chose. À l'approche de l'hiver, les nains cessent leurs activités dans les montagnes. Ils ramassent leurs trésors et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Ils rentrent chez eux à pieds ou par les airs, comme leur apportent les comtes. On les attend avec impatience à Venise. Vers 1500, la cité des Doges est l'une des villes les plus riches du monde civilisé. Elle suscite l'admiration et la jalousie. Au XIIIe siècle, elle est déjà si puissante qu'elle réussit à détourner la IVe croisade sur Constantinople. C'est une ville fascinante qui semble surgir des flots et dont les habitants vivent dans l'opulence sans posséder de terre. Venise a occupé une position centrale dans le monde médiéval. Londres, par exemple, est encore assez insignifiante à l'époque de Shakespeare. Venise est alors comparable au New York d'aujourd'hui. C'est la capitale mondiale des arts, des sciences et des richesses. C'est un phare qui éclaire le monde entier. Les mystérieux nains sont certainement très importants pour la République de Venise qui fonde sa suprématie sur le négoce des matières premières. Tout le commerce de l'Occident avec l'Orient est aux mains des marchands de Venise. Mais l'Orient exige de l'or en échange de ses précieuses épices et peu à peu, le métal jaune vient à manquer à Venise. L'or avait évidemment une grande importance. Il était synonyme de capacité d'achat et donc de puissance. On s'en servait pour décorer les palais mais aussi pour rehausser le verre ou d'autres matériaux. A partir d'une certaine époque, Venise a commencé à en manquer. Comme on ne pouvait pas en trouver sur place, il n'y a pas de mine d'or dans la lagune, on s'est mis en chercher ailleurs. Sans le précieux métal jaune, l'hégémonie de Venise sur le monde civilisé est menacée. La mission secrète confiée aux nains est donc capitale. De l'or, les nains vont en trouver en Allemagne qui devient ainsi le premier pays producteur au Moyen-Âge. Les nains savent où chercher et rapportent d'immenses sacs d'or à la noblesse et aux marchands de Venise. Ils ont un flair infaillible pour trouver les minerais et savent comment les extraire du sous-sol. Ils agissent à l'insu des populations locales qui ignorent tout de la mission qui leur a été confiée et des trésors qu'ils rapportent à Venise. On n'était pas dans un no-man's land. Les Vénitiens ne pouvaient pas exploiter le sous-sol au grand jour. Sinon, les seigneurs locaux se seraient insurgés et auraient exploité eux-mêmes les ressources naturelles de leur territoire. Ça ne pouvait se faire que dans le plus grand secret. C'étaient des agents de Venise en territoire étranger qui agissaient dans la clandestinité. Dans les Alpes bavaroises, les prospecteurs vénitiens s'arrêtent à Unterhammergau. Plusieurs générations de bons hommes de Venise, comme on les appelle encore ici, ont extrait des métaux précieux dans la région. Le village a gardé la trace de leur passage. Joseph Schrat est agriculteur. Dans son enfance, on lui a raconté maintes fois l'histoire du discret vénitien que sa famille a eu le privilège d'héberger. Il est arrivé au printemps après la fonte des neiges vers le mois de mai. Il a passé la nuit chez nous et il est reparti avec des provisions. Il est monté dans la montagne à extraire du minerai. Quand il n'avait plus rien à manger, il descendait faire le plein de provisions chez nous. Il restait une nuit et repartait le lendemain. Ça a duré comme ça tout l'été. Le mineur venu de la lointaine Italie ne parle à personne d'autre. Les Schrat sont les seuls à l'accueillir. Au village, on trouve l'étranger suspect et des histoires abominables circulent sur son compte. Pour raconter qu'il était magicien et qu'il avait conclu un pacte avec le diable. Au village, les gens ne savaient pas trouver de l'or dans la nature et encore moins l'extraire. Alors que lui, il savait. Dans la famille Schrat, l'histoire de la dernière visite du bonhomme de Venise se transmet de père en fils depuis des générations. « Un jour, il est venu dire à mon ancêtre qu'il partait. Il ne reviendrait pas. Mais avant cela, il voulait lui montrer où trouver des minéraux. Mais mon ancêtre n'a pas voulu y aller, ni personne d'autre du village. » Même dans cette famille, la peur a donc fini par l'emporter sur la curiosité. L'étranger a disparu aussi vite qu'il était apparu et on ne l'a plus jamais revu. Il a emporté avec lui le secret des trésors enfouis dans la montagne. Des histoires semblables circulent partout où les Vénitiens sont passés. Surgis de nulle part, versés dans l'alchimie, ces hommes passent pour des suppôts de Satan. On raconte qu'ils utilisent la magie noire pour déterrer des trésors. de la mort. Comme les villageois ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils préféraient garder leur distance. Ils avaient sans doute peur. La plupart des gens préféraient donc les éviter. Les rumeurs ne font qu'attiser cette peur, qui sert d'ailleurs les intérêts des Vénitiens. Ils peuvent ainsi poursuivre leurs activités clandestines en toute quiétude. Mais ce n'est pas par magie qu'ils trouvent de l'or dans les montagnes. C'est grâce à un extraordinaire savoir-faire de prospecteurs. Dans les contes, il suffit de bien chercher pour trouver un trésor, pour trouver des métaux précieux. Mais ce n'est pas comme ça dans la nature. On ne trouve pas d'or à l'état pur. Dans les ruisseaux, il est généralement mêlé à du sable. Et il faut laver beaucoup de sable pour obtenir quelques grammes d'or seulement. Ce n'était pas très différent au Moyen-Âge. En revanche, les Vénitiens savaient sélectionner les ruisseaux les plus prometteurs, les plus riches en or. Ils faisaient un travail de prospection. Ils examinaient les ruisseaux pour savoir lesquels valait le coup d'être exploités. Les chercheurs d'or de Venise utilisent des bâtés et des troncs d'arbres évidés pour filtrer l'or. A l'époque, ces techniques sont totalement inconnues dans les régions situées au nord des Alpes. A l'époque, ils maîtrisent parfaitement les techniques d'orpaillage. Et ils repèrent sans doute les sites les plus riches. Ils savent les reconnaître. Ils savent où ils ont le plus de chances de trouver de l'or en quantité. Leur pérégrination les mène aussi à Ramsbeck, en Vestphalie, à plus de 1000 km de Venise. Près du village, une ancienne galerie minière percée par les Vénitiens porte aujourd'hui encore leur nom. Les nains de Venise ont sans doute extrait de l'or et de l'argent en secret ici. Des spécialistes étudient actuellement la galerie pour connaître les techniques qu'ils utilisaient et retracer leur histoire, qu'on connaît fort mal. L'exploration de la galerie montre que les Vénitiens étaient des maîtres dans leur domaine. Sur cette paroi, on voit des traces de coups brefs. Ça a été fait avec un pic de mineurs, qui ressemble à ce marteau de géologue. On donne des petits coups comme ça dans la roche, et ça laisse ses traces. Au plafond, on voit aussi des traces de coups plus longs, qui forment un motif en chevron. Ça, ça a été fait avec un burin pointu en fer. À certains endroits, la galerie des Vénitiens ne mesure que 50 ou 60 cm de large, et pas beaucoup plus en hauteur. On ne passe qu'en rampant. Voilà la raison pour laquelle les prospecteurs des pêchés par Venise étaient généralement des nains. Il était extrêmement difficile de percer des galeries dans des roches aussi dures. Alors on les faisait les plus étroites possibles. Juste de quoi passer pour aller voir ce qu'il y avait dans la montagne. Pour faire ce métier, il fallait donc être petit. Les mineurs étaient généralement des hommes de petite taille. Et voilà comment on est arrivé à cette équation. Mineurs égale petit homme égale nain. Venise s'appuie sur ses mineurs hors pair, mais aussi sur sa puissante flotte. Grâce à elle, elle contrôle toutes les grandes routes commerciales de son temps. A son apogée, la cité des Doges attire à elle tous les grands talents des sciences, des arts et de l'artisanat. Ainsi, sa production de verre est célèbre dans le monde entier. Durant des siècles, le cristal de Venise va orner les tables ou les plafonds des plus grandes maisons d'Europe. Les verriers vénitiens ont un immense talent et créent des pièces uniques au monde par leur beauté et leur pureté. Ils perfectionnent sans cesse leur art et gardent jalousement leurs secrets de fabrication. On sait aujourd'hui qu'ils utilisaient même les algues de la lagune pour colorer le vert. La verrier se développe à Venise à partir du XIe siècle. En 1291, les artisans sont sommés de déménager leur four sur la petite île de Murano, sur la lagune. Officiellement, c'était pour des raisons de sécurité. La plupart des maisons de Venise étaient en bois et ont craigné à un incendie. Mais il y avait une autre raison. Venise a mis des siècles à développer sa maîtrise du vert. Déménager les ateliers à Murano permettait de les protéger des espions et d'éviter ainsi la divulgation des secrets de fabrication. Le vert bleu est alors l'un des secrets les mieux gardés. Les maîtres verriers de Murano sont les seuls à savoir fabriquer cette couleur. Partout ailleurs, la technique s'est perdue après l'Antiquité. De grandes quantités de ce vert si particulier sont exportées vers l'Europe. En Afrique, on l'échange contre des esclaves et de l'Ivoire. Le monde entier est fasciné par le cristal bleu de Murano. La couleur est obtenue à partir du minerai de cobalt. A la même époque en Orient, on essaie la poudre de Lapis Lazuli. Mais elle est très chère. Comme les marchands de Venise, les souffleurs de verre de Murano ont donc terriblement besoin des petits prospecteurs. Le cobalt ne se trouve pas dans les environs de Venise. Il faut aller de l'autre côté des Alpes pour en trouver. Une nouvelle mission donc pour les nains de Venise. Découvrir du minerai de cobalt, l'extraire des montagnes et le rapporter à Murano dans le plus grand secret. Le verre bleu est l'un des fleurons de l'économie vénitienne. Il s'exporte dans le monde entier. Venise a absolument besoin d'assurer son approvisionnement en minerai de cobalt. En ce sens, on peut dire que les nains qu'on envoie chercher le minerai participent au maintien de l'hégémonie de la République. La quête du minerai de cobalt va les mener jusqu'en France et plus précisément à Chartres. La cathédrale Notre-Dame est achevée en 1260. Ses 176 vitraux, remarquablement conservés, représentent au total 2600 mètres carrés et sont célèbres dans le monde entier. L'inimitable bleu de Chartres a été inventé tout exprès pour la cathédrale. On ne le trouve qu'ici, dans ses vitraux. Mais comment a-t-il été obtenu ? C'est resté une énigme pendant très longtemps. Tout récemment, des archéologues ont découvert que le vert avait été coloré avec du cobalt provenant d'Allemagne. Ils ont même pu identifier l'origine précise du minerai. Selon les cas, Schneeberg ou Freiberg, dans les monts métallifères, en Saxe. Nous avons étudié un ensemble de vitraux de Chartres daté du XIIe ou XVIIe siècle. Les résultats des analyses faites sur ces vitraux ont montré que le cobalt venait d'Allemagne dès le XIIIe siècle, et ce, jusqu'au XVIIe siècle, avec une succession de gisements différents. Et les résultats obtenus sur Chartres ont été confirmés sur un ensemble d'autres cathédrales et monuments en France, voire en Europe. Ils occupaient une place stratégique dans l'économie vénitienne. Dès qu'ils ont suffisamment de cobalt, les nains retournent à Venise et se rendent aussitôt à Murano, la petite île des Verriers. Le secret du ver bleu est bien gardé. Seuls quelques maîtres connaissent la recette qui se transmet de père en fils. Les Verriers jouissent de nombreux privilèges. Ils ne payent pas d'impôts, peuvent accéder à la noblesse par le mariage et occupent une place d'honneur lors des régates de la ville. Une position sociale qu'ils doivent en partie aux nains, qui leur rapporte l'or bleu convoité par le monde entier. Mais Murano est aussi une société fondée sur la peur, où chacun épie son voisin et s'en méfie. Selon les récits de cette époque, un souffleur de verre qui divulgue un secret de fabrication, qui vole des matériaux ou qui tente simplement de s'échapper de cette cage dorée, risque de périr. Une dague en verre, enfoncée dans le ventre. C'est vraiment une arme de légende. C'est ce qu'on appelle le stylet vénitien, fabriqué en verre de Murano. On raconte que ceux qui trahissaient les secrets de Murano étaient tués avec cette arme. On leur plantait le stylet dans le corps et d'un geste du poignet, on le cassait. Cela faisait une toute petite blessure, mais les éclats de verre provoquaient des hémorragies internes et la victime mourait dans d'atroces souffrances. Pour défendre ses secrets et sa suprématie dans le monde, Venise ne recule devant aucune cruauté. D'après la légende, les deux artisans à qui l'on doit la célèbre horloge astronomique qui surplombe la place Saint-Marc ont fini leur vie aveugle. On leur a crevé les yeux pour être sûrs qu'ils ne fabriqueraient pas la même horloge pour quelqu'un d'autre. Dans ce contexte, les nains de Venise doivent à tout prix empêcher que les populations locales ne découvrent leur véritable activité. Ils cherchent d'abord à les effrayer en déposant des ossements humains à l'entrée des galeries qu'ils percent. Mais de nombreux contes parlent aussi de montagnards trop curieux qui finissent assassinés pour avoir percé le secret des nains. Il y a sans doute une part de vérité dans ces légendes. Les nains n'ont guère le choix. Si l'on découvre les secrets de fabrication du verre de Murano, c'est eux qui périront sous le stylet en verre des mercenaires. Située en face du palais des doges, la bibliothèque martienne conserve les archives de la ville depuis plus de cinq siècles. Mais on n'y trouve pas un seul document sur les nains ou leurs missions secrètes. Apparemment, les menaces proférées à l'époque contre ceux qui trahiraient les secrets de Venise ont eu l'effet escompté. C'est très curieux. De nombreux contes et légendes d'Europe du Nord parlent des nains prospecteurs. Mais nous, à Venise, nous n'avons aucun document. Aucune trace d'eux. Personnellement, je n'ai aucune explication à cela. Je connais ces contes et je les apprécie, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'équivalent à Venise. Mais pourquoi les nains sont-ils inconnus chez nous ? C'est difficile à dire. Je ne peux faire que des conjectures. Soit il fallait garder le secret sur la mission qu'on leur avait confiée, soit ce pan de l'histoire de Venise est tout simplement tombé dans l'oubli. Mais le visiteur curieux finira par découvrir quelques traces évoquant les nains de Venise dans la ville elle-même. Elle compte en effet des dizaines de palais, de rues et de places aux nains. Située aux portes de Venise, la villa Valmarana date du XVIIe siècle. On la surnomme la villa aux nains. à cause des dix-sept statues de nains ornant son jardin. La légende veut que la fille de la maison ait été atteinte de nanisme. Était-elle une descendante des petits mineurs de Venise ? La ville aux mille canaux a inspiré les plus grands artistes à travers les siècles. L'un des plus célèbres est Véronèse. Il retient ici notre attention à cause des nains représentés dans ses tableaux et ses fresques, peintes précisément à l'époque des nains prospecteurs de Venise. L'un de ces nains manque d'ailleurs de coûter la vie aux peintres. C'est celui qu'il place avec d'autres personnages secondaires dans une représentation de la scène. Le 18 juillet 1573, Véronèse doit répondre des libertés qu'il a prises avec les textes saints devant le tribunal de l'Inquisition. Les minutes du procès ont été conservées. Véronèse risque la torture. Savez-vous pourquoi vous êtes là ? Non. Trouvez-vous convenable qu'on représente notre Seigneur Jésus-Christ prenant son dernier repas en compagnie de bouffons, de mercenaires allemands ivres et de nains ? Certainement pas. Alors, pourquoi l'avez-vous fait ? Je pensais avoir peint ces personnages à l'extérieur de la maison dans laquelle notre Seigneur prit son dernier repas. En définitive, le tribunal se contente d'exiger que les personnages secondaires soient effacés du tableau. Mais en dépit des risques qu'il encourt, Véronèse s'y refuse. Il fait même un pied de nez au tribunal en changeant simplement le titre de l'œuvre. La Seigne deviendra pour la postérité le repas chez Lévis. Pourquoi Véronèse était-il prêt à risquer sa vie pour ce tableau ? La question fait débat parmi les historiens. Pourrait-il avoir agi sur l'ordre des mystérieux nains ? Les prospecteurs de Venise étaient certainement riches et influents. Condamnés au secret, ils ont peut-être voulu se voir représentés sur les plus grands tableaux de leur époque. Et ils avaient de quoi acheter le silence d'un peintre. ... En 1606, le mouvement de rébellion contre l'église de Rome se termine avec l'excommunication de toute la ville. La rébellion est donc certainement dans l'air dès la fin du siècle précédent. À moins que Véronèse n'ait voulu représenter quelque chose de secret. Voilà une énigme de plus impliquant les nains de Venise. Mais le véritable mystère est ailleurs. Comment les Vénitiens faisaient-ils pour localiser les gisements de minerais avec autant de précision sans l'aide de la technologie moderne ? De nombreux contes et légendes mentionnent un miroir de mineurs qui révélait les filons d'or et d'argent. Au Moyen-Âge, le miroir est un objet d'une valeur inestimable. Comme pour le vert bleu, les Vénitiens sont les seuls à en détenir le procédé de fabrication et ils vendent leur production à prix d'or. Les grandes fortunes de l'époque font construire d'étournissantes galeries des glaces dans leur palais. A sa mort en 1683, Colbert, le ministre de Louis XIV, laisse entre autres un tableau de Rubens et quelques miroirs de Venise qui sont vendus par ses héritiers. Les miroirs rapporteront trois fois plus que le Rubens. Les cours d'Europe vont jusqu'à se battre pour avoir leur miroir de Venise. La guerre des miroirs est une querelle entre Venise et Paris. L'évêque de Béziers convainc cinq verriers de Murano de venir à la Cour de France pour fabriquer des miroirs. immédiatement, l'ambassadeur de Venise à Paris tente de les convaincre de rentrer. Ce que trois d'entre eux vont faire. Quant aux deux verriers restés en France, l'un va mourir empoisonné rapidement. Ces maîtres verriers sont les seuls à savoir souffler un ver suffisamment blanc et limpide pour fabriquer des miroirs. Mais sans les nains prospecteurs pour rapporter du minerai des Alpes, le monde n'aurait sans doute jamais connu les fameux miroirs de Venise. Car en plus de l'or, de l'argent et du cobalt, les petits mineurs rapportent du minerai de manganèse qui décolore le vert, naturellement coloré. Une fois encore, ils jouent donc un rôle essentiel dans l'avance technologique de Venise sur les autres nations. Sans ces prospecteurs, Venise n'aurait jamais pu obtenir ces minéraux. Il n'y avait pas de marché pour ces matières premières. On ne pouvait les acheter nulle part. Il fallait les extraire soi-même dans des régions qui ignoraient tous des minerais enfouis dans leur sol. Les miroirs vénitiens ont-ils le pouvoir magique de révéler les minerais, comme le disent les légendes ? Éclairer les crevasses avec un miroir, ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'il n'y a pas de trésor dans les crevasses. Il faut pénétrer à l'intérieur de la montagne et aucune lumière ne peut arriver jusque-là, même réfléchie par un miroir. Pour la plupart des historiens, les mineurs nains de Venise ne possédaient pas d'outils magiques pour trouver les minerais. Le miroir de mineurs, des contes de langue allemande, n'est qu'une manière d'expliquer leurs incroyables connaissances en géologie. Les nains de Venise étaient d'excellents observateurs. Ils savaient interpréter les signes qu'ils voyaient dans la nature. Une altération de la couleur du sol ou de la végétation, par exemple. Certaines plantes poussent uniquement à proximité de certains minerais. Ils regardaient aussi la qualité de l'eau des sources. Ils savaient interpréter tous ces signes. Une eau avec une odeur et un goût de soufre indiquent la présence d'argent, par exemple. Les nains sont des prospecteurs hors pair. Quelques violettes d'une variété particulière suffisent alors signaler la présence de cuivre, de plomb ou du précieux manganèse qui sert à décolorer le vert des miroirs de Venise. Uniquement armés de ces connaissances empiriques, d'un sens de l'observation aiguë et de leur intuition, ils sont capables de trouver du minerai n'importe où. Les nains de Venise vont disparaître des Alpes aussi vite qu'ils étaient apparus. Au début de la Renaissance, les seigneurs locaux se mettent à exploiter eux-mêmes le minerai. Les régions développent leur propre savoir-faire. Ce sont les tout débuts de l'industrie minière du nord des Alpes et la fin des petits agents secrets de Venise. Les populations locales vont de plus en plus loin pour trouver du bois de chauffage. Il devient impossible pour les nains de Venise d'extraire clandestinement du minerai des montagnes. Cette époque est révolue. Ils ne peuvent plus poursuivre leurs activités. Les mineurs de Venise ne quittent pas les Alpes sans laisser un souvenir ou plutôt des centaines. Ces signes cabalistiques indiquent l'emplacement des gisements de minerai. Certains seront déchiffrés et permettront de découvrir quelques sites des Vénitiens. Mais la plupart gardent leur mystère. Au début de l'époque moderne, ces signes mystérieux déclenchent une véritable ruée vers l'or. profitant de la crédulité des populations, des charlatans leur vendent à prix d'or des grimoires révélant tous les secrets des nains, leurs formules magiques et surtout les emplacements des gisements. Ces ouvrages sont tirés à d'innombrables exemplaires. Beaucoup de gens y ont cru et sont partis sur la piste des nains de Venise. Ils espéraient faire fortune. avec ce livre, les ignorants ont eu l'impression qu'il y avait des trésors cachés partout dans la montagne et qu'il suffisait de chercher au bon endroit pour les trouver. Beaucoup l'ont fait, sans grand succès puisqu'il n'y avait généralement rien à trouver ou en tout cas rien de visible à l'œil nu. Ce livre n'était pas une source fiable. Pour dire les choses clairement, c'était un fatra d'ineptie. Les nains de Venise ont su garder leurs secrets à travers les siècles. de leurs vivants, ils ont nourri l'imagination de leurs contemporains. Les histoires qui circulaient sur leurs contes se sont transmises de génération en génération, s'enrichissant au gré des narrateurs. Des contes et légendes sur les nains, les gnomes et autres lutins ont émerveillé notre enfance. Voilà le trésor que nous devons aux petits prospecteurs de Venise. On racontera longtemps encore l'histoire des gnomes qui partaient travailler dans la montagne et qui fuyaient les humains pour protéger leurs trésors. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Autre civilisation à découvrir la semaine prochaine, l'Espagne du temps des califes. Pour l'heure, notre samedi continue au cinéma avec Almost Heaven, un road movie qui donne le blues et le groove. pour la première fois dans l'histoire, la majorité